Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée par la Fondation C'est Génial et aujourd'hui on va s'intéresser au métier de technicien et en particulier en fait au métier de technicienne car aujourd'hui nous avons trois techniciennes qui vont intervenir pour témoigner de leur métier. Cette visioconférence est organisée par la Fondation C'est Génial qui fait découvrir en fait les métiers scientifiques et techniques et du numérique aussi auprès des collégiens, collégiennes, lycéennes et aussi de leurs professeurs. Pour les professeurs qui sont avec nous seuls ou en classe, je vous rappelle, on a une super plateforme de mise en relation qui s'appelle C'est Génial Connect. Vous pouvez très bien trouver un intervenant ou une intervenante pour intervenir directement dans votre classe auprès de vos élèves ou sinon pour trouver une visite d'entreprise si vous souhaitez vous former en visitant une entreprise. Je rappelle, car c'est la dernière ligne droite pour les inscriptions, on a la semaine des métiers du 12 au 16 décembre donc c'est un forum en ligne clé en main pour vous, pour les professeurs et pour les élèves pour les aider dans leurs orientations. On a plein de visios différentes, plein de thématiques différentes. Donc toutes les informations sont sur notre site internet. Je vous l'ai dit, cette visioconférence est interactive. Donc connectez-vous sur Wouklap. Normalement, vous avez le lien qui vous a été donné par Lorraine qui s'occupe du tchat aujourd'hui. Donc mercredi génial, c'est www.wouklap.com slash mercredi génial. Sinon, vous pouvez scanner le QR code qui est à votre écran avec votre téléphone portable. Alors, pour l'instant, je vois peu de connexion sur le Wouklap. Est-ce que c'est normal ? Je ne pense pas. Dites-nous si vous êtes bien connectés au Wouklap dans le tchat. Donc on va laisser quelques instants. Ah, on nous dit que ça ne fonctionne pas. C'est dommage pourquoi ça ne fonctionne pas. Hop, on va essayer celui-là. Je vous ai remis dans le tchat un autre lien. Peut-être que le lire a changé sans qu'on nous le dise. Moi, c'est bon, connecté, connecté. C'est bon, apparemment, ça fonctionne. OK, on va voir ça très vite. Justement, question test. Est-ce que ça fonctionne ? On va voir qui arrive à se connecter ou pas. Donc à chaque fois que vous verrez cette slide-là, ça veut dire qu'il faut passer sur votre téléphone portable ou sur votre autre page web. Et donc, est-ce que ça fonctionne ? Donc là, on va voir si les gens arrivent à répondre ou pas. Est-ce que vous voyez la question apparaître sur votre téléphone ? Je n'ai pas l'impression. OK, donc il y a un problème avec Ooclap. Ce n'est pas grave. Ça arrive, problème technique. Donc, on va faire les quiz sur le tchat, malheureusement. Donc, on ne peut pas faire les sondages. C'est dommage. On ne pourra pas répondre en live sur Ooclap, mais ce n'est pas grave. Répondez dans le tchat. Répondez-nous dans le tchat. Donc oui, dans le tchat, ça fonctionne. On a vu que ça fonctionnait. Vous pouvez répondre dans le tchat. Mais il y aura un chrono quand même pour répondre. Donc, 40 secondes, il faudrait être s'actif. Ah si, c'est bon, ça apparaît. Ça y est. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas grave. On improvise. Il y a peut-être un délai par rapport à la Wi-Fi, la connexion. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Répondez dans le tchat. Si jamais vous n'êtes pas connecté à Ooclap et que vous pensez que ça ne marche pas chez vous, répondez dans le tchat. Nous, on voit les réponses au fur et à mesure. Je donnerai vos réponses à l'oral. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on reçoit trois super techniciennes qui vont nous parler justement de leur métier. Donc, aujourd'hui, on a Tanas qui est avec nous, qui est technicienne de recherche à Saint-Gobain. Bonjour, Tanas. Bonjour. On a Louise qui est technicienne en contrôle qualité chez WechM, qui est aussi en partenariat avec Fanchini. Bonjour, Louise. Bonjour. On a aussi Clémence qui est avec nous, qui est technicienne de maintenance à STM Microelectronics. Bonjour, Clémence. Alors, petite question, pareil. Donc, si Google ne fonctionne pas, je vous le rappelle, répondez dans le tchat directement. À votre avis, quelle étude post-bac on peut faire pour devenir technicien ou technicienne ? Je vous donne plusieurs propositions. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Alors, il y a justement, il y a Katel qui nous dit BTS tout de suite. Est-ce que c'est la seule formation qu'on peut faire pour devenir technicien ou technicienne ? Pour ceux qui ont accès à WooClap, on va attendre un peu que vos réponses apparaissent. Alors, Katel a dit BUT. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres formations ? Je sais ce que vous répondez dans l'université. Katel suppose l'université. Ah, ça y est. OK, non, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, là, on a les réponses. Donc, il y a une majorité qui dit BTS. En deuxième, on a BUT. En troisième, école d'ingénieurs, après université et classe préparatoire aux grandes écoles. Est-ce que vous avez des réponses à nous donner ou pas, Tanas, Louise, Clémence ? Moi, plutôt d'accord avec BUT, BTS, université. École d'ingénieurs, classe préparatoire, c'est plutôt, du coup, pour faire métier d'ingénieur. Ou plus. Oui, c'est ça. Si on veut faire après une thèse, etc. Donc là, c'est un petit rappel des formations qui existent. Donc oui, normalement, on est diplômé technicien du supérieur lorsqu'on a fait une formation en deux ou trois ans. Donc, ça va être surtout les formations BTS et BUT. Après, classe préparatoire, généralement, c'est pour aller justement vers les diplômes d'ingénieurs à intégrer des écoles d'ingénieurs qui se font sur entrée par concours de classe préparatoire. Après, le BUT aussi, si jamais vous faites un BUT pour devenir technicien, mais que ça vous plaît beaucoup, beaucoup, vous pouvez aussi continuer avec une école aussi d'ingénieurs si vous avez envie. Il y a aussi, bien sûr, l'université, où on peut faire, bien sûr, jusqu'à la licence professionnelle. Donc, c'est en trois ans pour être diplômé aussi technicien du supérieur. Oui, un petit rappel des filières qui peuvent exister. Nos intervenants, justement, vont nous partager un peu leur parcours de formation. Et donc, c'est toi, Tamaz, qui ouvre le bal. Donc, tu es technicienne de recherche, justement, à Saint-Gobain. Mais moi, j'ai une question pour nos participants. C'est quoi Saint-Gobain ? Dans quoi est spécialisée l'entreprise Saint-Gobain ? À votre avis ? Donc, hop, on passe sur vous-clap, on bascule sur vous-clap. Les réponses vont venir s'afficher au fur et à mesure. Ceux qui n'ont pas vous-clap, car ça ne fonctionne pas, tant pis. Dites-nous dans le chat. Je pense qu'il y a une latence de mon côté dans vous-clap. Je suis désolée. Au pire, on découvre les résultats au fur et à mesure, mais après, on laisse le suspense. Donc, vous avez encore 17 secondes pour voter. Alors, il y a Néma dans le chat qui dit « Fabrique du verre ». Il y a Antoine qui dit la troisième réponse. Il y a François aussi qui dit la troisième réponse. En majorité, on a aussi la troisième réponse. Quelques personnes qui disent quand même l'informatique. C'est nice, du coup, la réponse ? Bravo. C'est la troisième réponse, les matériaux pour le bâtiment. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de bonnes réponses, honnêtement, parce qu'à chaque fois que je mentionne Saint-Gobain, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, Saint-Gobain, c'est une entreprise qui a 350 ans et qui est leader dans la construction, les matériaux pour la construction. Et vous ne faites pas que du verre, si ? Parce que les bâtiments, c'est des fabriques de verre. Vous faites autre chose ? On ne fait pas que du verre, mais le verre, c'est vraiment le matériau phare de Saint-Gobain. On fait les miroirs, les plaques de plâtre, tout ce qui est mousse isolante, les adhésifs, les mastiques. On fait beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, parler des formations pour devenir technicienne dans le supérieur ? Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, à quelle formation tu as suivi ? Oui, alors, moi, j'ai fait un baccalauréat scientifique avec une option en physique-chimie. J'ai toujours aimé les sciences, en fait, dès que le collège, je savais que je voulais m'orienter là-dedans. Et plus particulièrement, la chimie. J'aime bien tout ce qui est mélange, voir les réactions qui se font, fabriquer des nouvelles choses. Ça m'a toujours attirée. Donc, c'était sans hésitation que j'ai fait un bac scientifique d'option physique-chimie. Et ensuite, idem, je me suis orientée, du coup, vers un cursus en université. C'est vrai que c'était un peu le parcours assez facile. On met nos voeux sur Parcoursup, maintenant, qui avant était… Je ne me souviens même plus comment il s'appelait avant. A-B-T, ce n'est pas ça ? Oui, je pense que c'était ça. Et donc, université, c'était assez facile d'entrer, pas besoin de dossiers, pas besoin de choses comme ça. Donc, c'était un peu un choix par défaut ou pourquoi pas BTS, BUT, etc.? Tu connaissais… C'était assez large, la licence. Et comme je ne savais pas trop non plus combien d'années d'études je voulais faire, je voulais m'orienter vers quelque chose d'assez large, donc une licence en chimie. Et donc, après cette licence que j'ai faite en trois ans, je me suis posé la question, justement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue en master ? Est-ce que je m'arrête là ? Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et moi, je voulais vraiment travailler dans la recherche. Donc, je me suis renseignée un peu auprès des autres élèves, des enseignants. Et on m'avait dit, voilà, si tu veux vraiment faire de la recherche, soit avec un master, ça va être compliqué de rentrer en recherche. Tu ne vas pas forcément être dans un centre de recherche, mais plutôt dans une usine ou alors en marketing. Parce que toi, tu voulais faire de la recherche avec vraiment les mains dans le cambouis, un truc bien sûr. Voilà, vraiment technique au laboratoire. Soit c'était bac plus trois, soit c'était bac plus huit. Et là, je me suis demandé quand même, entre trois ans d'études et huit ans d'études, il y a quand même une différence. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter là et d'aller directement sur le terrain parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. Sauf qu'avec trois ans de licence générale en chimie, on ne peut pas directement aller sur le terrain. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une année supplémentaire en alternance de licence professionnelle en chimie de formulation. J'ai choisi l'alternance parce que c'est vraiment quelque chose qui est super parce qu'on est à 50 % en études, 50 % en entreprise. On est vraiment considéré comme un salarié dans l'entreprise, ce qui est différent quand même quand on fait un stage. Et c'était vraiment très enrichissant. Et donc, j'ai fait ce stage. Donc, moi, j'ai vraiment cherché dans toute la France entière parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver une alternance. C'était vraiment une étape difficile, si je puis dire, dans mes études. C'est de trouver une entreprise dans laquelle faire son alternance. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai trouvé dans l'entreprise qui s'appelle Spontex à Beauvais. Spontex, c'est les petites éponges avec la pub, avec le hérisson, là, juste passé, si vous connaissez. Et donc, voilà, j'ai suivi un an d'alternance. Et puis, après cette année d'alternance, j'ai direct trouvé mon travail à Saint-Gobain. J'ai fait quatre mois de chômage où j'ai passé quatre mois à faire des entretiens d'embauche avec différentes entreprises. Et j'ai trouvé directement un CDI chez Saint-Gobain. Et là, ça fait six ans que j'y suis. Et tu crois que l'alternance a aidé à trouver ton poste rapidement ? Oui, je pense que ça a beaucoup aidé parce que là où j'ai fait mes études de l'Université Pierre-et-Marcure, on a des professeurs qui nous recommandent, on va dire, aux entreprises. Saint-Gobain a quand même quelques partenariats aussi avec l'Université Pierre-et-Marcure. Donc, il y a quelques connexions qui sont faites, ce qui m'a du coup aidé à trouver mon travail. D'accord. Il y a une question justement sur le chat. C'est Guillaume et Alex qui posent la question. C'est plus dur de faire la licence professionnelle en normal ou en alternance ? Ce n'était pas dur de la faire en professionnel, ça c'est sûr. C'était vraiment une ambiance assez cool. On s'entraidait, tous les élèves s'entraidaient entre eux. Et puis, on a quand même l'avantage d'avoir un pied en entreprise. Après du coup, la formation pas en alternance, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. D'accord. Et justement, d'être 50% du temps en entreprise, 50% du temps en études, ce n'est pas un peu dur à concilier entre, je ne sais pas, si vous avez des devoirs à la maison en plus de travailler en entreprise ? Ça a été pour concilier les deux ? Le rythme était 4 à 6 semaines en entreprise et en études. Donc, en 4 à 6 semaines, on a le temps quand même de se poser, de s'adapter. Surtout que moi, j'étais entre Paris et Beauvais. Donc, j'avais un appartement à Beauvais et j'étais chez mes parents à Paris. Mais c'était un rythme qui me convenait parce que ça me permettait de couper aussi du rythme parisien et du coup, de couper aussi du rythme à Beauvais qui n'est pas du tout le même. Et moi, je trouve qu'une alternance 4 à 6 semaines, c'est bien plutôt qu'une alternance moitié de la semaine en entreprise, moitié de la semaine à l'école parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter à l'entreprise ou à l'école. Justement, il y avait Maxime qui avait cette question justement sur l'équilibre entre études et travail. Je pense qu'on y a répondu. Et Guillaume et Alex, est-ce que c'était pour les cours ? Est-ce que c'est plus dur de suivre les cours ou les cours sont-ils plus durs quand c'est en alternance ou en normal ? Les cours, c'est les mêmes ou pas ? Est-ce que tu as des informations là-dessus ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un cursus formulation qui existe en normal. En tout cas, à mon époque, non. Je ne saurais pas dire que c'est plus dur, mais honnêtement, c'est un cursus. Moi, j'ai plus galéré au niveau de difficulté en licence de chimie qu'en licence professionnelle. Ce n'est pas si dur qu'on le pense. Justement, maintenant, c'est ton premier CDI. En fait, c'est ton premier emploi, juste après justement ta formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles, un projet sur lequel tu travailles peut-être actuellement ? Oui, je vais vous parler un peu d'un projet sur lequel je travaille que je trouve très intéressant parce que ça parle un peu écologie. Là, ce qui est un peu à la mode en ce moment, c'est de réduire notre empreinte carbone sur Terre. Nous, en tant qu'être humain, à notre échelle personnelle, on peut le faire. Je sais qu'en moyenne, la consommation d'un Français, c'est 8 kg de CO2 par an. Actuellement, la planète va mal et il faut réduire de 4 fois moins pour pouvoir avoir une planète qui est saine. Donc, nous, à notre échelle personnelle, on fait des efforts, mais je trouve que les entreprises ont un plus grand impact. Et c'est pour ça que nous, au Saint-Gobain, on travaille sur des projets là-dessus. Donc, on travaille sur des… Moi, je travaille sur, par exemple, une matière, un produit qui est une mousse et je dois changer une matière première de cette mousse pour avoir une matière première plus durable, plus écologique et plus économique. C'est-à-dire pour la mousse, par exemple, pour sa durée de vie, pour pouvoir être plus simple à recycler ? Oui, il y a le recyclage qui rentre en compte et surtout, il faut avoir le même produit. Mais c'est plus les matières premières qu'on va regarder, l'impact de production de la matière première. D'accord, ok. Les émissions de CO2 par la matière première émise, pardon, la matière première. Le cycle de vie d'une matière première, etc. Donc, ma première étape, ça va être de contacter les fournisseurs qui vendent ces matières premières-là, leur donner mes spécificités. Par exemple, je vois un produit qui a un coût carbone de temps et ces fournisseurs vont m'envoyer des produits qui correspondent à mes spécificités. Ces produits, du coup, je les reçois ici au labo et je vais directement le tester au labo sur ma matière première. Donc, je vais fabriquer ma mousse moi-même en changeant la matière première. Ensuite, quand j'ai mon produit fini, je vais venir l'analyser. Donc, moi, je fais des tests mécaniques. Je regarde ma mousse au microscope parce qu'il y a des bulles. Il faut regarder un peu comment se comportent les bulles dans le produit. Et après, je récolte toutes ces données-là et je vais les communiquer à notre client. Parce que Saint-Gobain, c'est un groupe et ce groupe-là a plein de marques. Isovert, Placoplâtre, etc. Et ces marques-là, c'est eux, nos clients, qui vont avoir besoin de ces spécificités-là. Et donc, on va faire des réunions avec les clients. On va leur présenter les résultats. Et quand on a des bons résultats, qu'on voit qu'on a un produit fini qui est très bien, qui fonctionne bien, en fait, ce qui se passe au labo, ce n'est pas forcément ce qui peut se passer en usine sur la ligne de production. Il peut y avoir des différences. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un produit bien au labo qu'on va avoir un produit bien en usine. Et donc, c'est pour ça qu'après, on va passer… C'est les quantités, c'est ça ? Oui, ça va être les quantités, les conditions, température, humidité. Ah oui, le stockage des matières premières. D'accord. Voilà. Et donc, quand on a un bon produit, après, on va faire des essais en usine, mais pas à l'échelle, pas à grande échelle. On va faire d'abord à petite échelle. Et ensuite, si à petite échelle, ça fonctionne, là, on va pouvoir faire à grande échelle. Et après, si le produit est OK, là, on va pouvoir le mettre sur le marché. Après, moi, je rentre vraiment… Mon rôle, ça va vraiment être tout ce que je vous ai dit jusqu'à la production à petite échelle. Après, tout ce qui est mis sur le marché, etc., c'est un autre métier. Ce n'est pas vraiment à moi de le faire. D'accord. Et donc, toi, vraiment, en tant que technicienne, tu disais que tu as vraiment les mains dans le coup bruit de tester, en fait, de ce que j'ai compris, c'est vraiment que tu testes plein de matières premières pour essayer de retrouver le produit d'origine au maximum. J'imagine les mêmes conditions de résistance, etc. C'est ça. D'accord. On a un cahier des charges qu'il faut respecter. Et du coup, c'est en faisant les analyses et les tests au labo, c'est vraiment, vraiment, en faisant des manips au labo, qu'on peut voir ça. Tu passes combien de temps en laboratoire ? Ah, il y avait une question avant. Oui. Pardon. Justement, alors ça, tu as dit la réponse normalement. Donc, on va voir si vous avez bien écouté. Donc, justement, en moyenne, l'empreinte carbone d'un Français est de 8 tonnes de CO2 par an. On parle beaucoup de neutralité carbone en ce moment. À votre avis, de combien il faut réduire ? Combien notre empreinte carbone doit-elle être ? Donc, on arrive, justement, à cette empreinte carbone. Donc, vous avez le choix entre plusieurs propositions. 6 tonnes de CO2 par an, 4 tonnes de CO2 par an, ou 2 tonnes de CO2 par an. Quel est l'objectif à atteindre, pour nous, Français individuels, pour atteindre la neutralité carbone ? OK. Donc, 2, 4, 6. On a un peu des résultats. On n'est pas tous d'accord. Répondez sur le chat, pour ceux qui n'ont pas accès. Donc, il y a Mathis, Louvigny et Cattel qui nous disent la proposition 3. Donc, il y a quand même une petite majorité à 2 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est ça, c'est la majorité de 2 tonnes de CO2 par an. Est-ce que tu peux nous dire la bonne réponse, Tana ? Eh bien, ouais, c'est 2 tonnes, bravo. Donc, il faut réduire de 4 notre empreinte carbone. D'accord. Oui, donc, j'imagine les grandes entreprises ont aussi quelque chose à jouer aussi pour, comme tu dis, tout au métier, justement, de petite salle de recherche. Donc, justement, la question, c'était est-ce que tu passes beaucoup de temps au laboratoire ? Oui, donc, moi, c'est plutôt 70 % du montant au labo, 30 % au bureau, parce qu'il faut quand même avoir son bureau pour pouvoir traiter les mails, les demandes, analyser les résultats. On passe beaucoup de temps aussi là-dessus. On écrit des rapports en fin d'année. Là, je suis vraiment complètement dedans. Je passe beaucoup de temps au bureau en ce moment pour écrire les rapports de fin d'année. Mes horaires, donc, c'est assez flexible. Nous, dans le centre de recherche, on peut arriver jusqu'à 10 heures le matin et partir à partir de 15 heures 30. L'idée, c'est de faire ces 7 heures et demie d'horaires dans la journée. Donc, moi, en général, j'arrive à 9 heures, je pars à 17 heures 30. C'est vraiment des horaires classiques. Mais vous êtes en autonomie, en fait ? On compte sur vous juste pour faire les horaires ? Voilà, chacun doit faire ses horaires. Après, si un soir, j'ai des manips en retard, je reste jusqu'à 19 heures, je le rattrape le lendemain en arrivant plus tard au travail, par exemple. C'est assez flexible. Et c'est ça qui est bien, je trouve, aussi, dans le travail, c'est qu'on n'a pas le stress du matin. Je veux absolument être à 9 heures au travail, je vais être en retard, etc. C'est vrai que ça n'existe pas ici. Ça, c'est plutôt un point positif. Et j'imagine la photo qu'on voit de toi en blouse blanche, et même avec les lunettes, c'est ta tenue quand tu es en laboratoire. Oui. Alors ça, justement, cette photo, elle a été prise pendant les essais en usine à petite échelle, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la dernière étape quand on veut lancer un produit, avec mes deux collègues qui sont en train de travailler sur la sorbonne derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu penses être les avantages et les inconvénients de ton travail ? Alors du coup, les avantages, c'est que moi, j'ai une totale autonomie au travail. J'organise moi-même ma journée, mon agenda, en fonction des demandes, des tâches, etc. On a beaucoup d'interactions avec d'autres départements du centre, départements de physique, minéral, mathématiques. On a beaucoup de fonctions support qui nous aident aussi au quotidien. Et les études sont super intéressantes et on a l'impression aussi de faire quelque chose de concret pour la planète. Donc ça, c'est super intéressant. Après, en désavantage, j'ai mis la cantine. Honnêtement, j'ai du mal à trouver. Donc, tu vois, quelque chose que tu aimes peut-être moins, peut-être la partie administrative ? Même pas. Ah non, t'aimes bien ? Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. D'accord, ok. Alors, on nous pose des questions. Est-ce qu'il y a une sorte, donc c'est Guillaume et Alex, est-ce qu'il y a une sorte de secret professionnel, par exemple, sur tes recherches ? Bien sûr, bien sûr, il y a la confidentialité parce que c'est de la recherche. Donc, on fait aussi, on cherche de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Donc, on a un service support des brevets qui s'occupe de tous les brevets qu'on dépose. Et bien sûr, les rapports que j'écris sont confidentiels. Ça, c'est très important. Il y a M Templier qui nous dit, parce qu'il voit marqué sur la slide, en quoi l'anglais fait partie des compétences à avoir ? Alors, l'anglais, parce que Saint-Gobain, c'est un groupe international. Donc, on a des clients à l'international. Et quand on fait des réunions ou quand on écrit des rapports, ça va être en anglais. Donc, moi, je ne vous cache pas, je n'étais pas bilingue quand j'ai commencé mon travail. C'est venu avec l'expérience. J'aime bien regarder des séries en anglais, par exemple. Ça m'a énormément aidée. Je voyage beaucoup. Ça aide énormément. Donc, ça vient au fur et à mesure des années. C'est vraiment une expérience à acquérir. Alors, il y a Anne-Emmanuel qui me demande, quel niveau doit-on avoir en anglais ? J'imagine que ça va être plus de l'anglais technique. Peut-être du tout. Alors, moi, j'ai passé le TOEIC. J'ai eu la moyenne. Et en plus, ils ne vous demandent pas d'avoir le TOEIC. Honnêtement, ce n'est pas un critère à l'embauche, mais ça aide énormément si on souhaite évoluer dans le poste. Merci beaucoup, Tanas, pour ce témoignage. Si jamais vous avez d'autres questions pour Tanas, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les garder après parce que Tanas revient. On va faire un temps de questions-réponses à la fin des témoignages de nos intervenants. Juste, Mathilde, si je peux me permettre, parce que j'ai vu une question passer dans le chat sur le fait d'avoir plus de difficultés quand on vient d'une licence générale et quand on va en licence en alternance. C'est vrai que moi, tous mes camarades de classe avaient fait un BTS avant. J'étais la seule à avoir fait une licence générale. Donc, sur certaines matières, j'ai eu des désavantages. Donc, je n'avais pas leur niveau. Mais eux, inversement, j'avais des matières où moi, j'avais plus de compétences qu'eux. Donc, ça s'équilibre. D'accord. Merci beaucoup, Tanas. On va passer à Louise. Bonjour, Louise. Donc, toi, tu es technicienne de laboratoire contrôle qualité et je crois aussi que tu es en Chine, si je ne me prie pas. C'est ça. Donc, moi, je travaille chez Wellchem Lamotte. Ah, c'est Wellchem qu'on dit, d'accord. Ah oui. Mais il y en a qui disent Wellchem ici, même ici, alors. Moi, je dis Wellchem. D'accord, OK, ça va, alors. Donc, voilà. C'est un fabricant de produits chimiques qui fabrique des produits chimiques de base qui vont après rentrer dans différents secteurs comme la pharmaceutique, la cosmétique, l'agroalimentaire, l'agrochimie. Donc, et en fait, c'est les clients qui, après, eux, font la synthèse. La transformation. La transformation. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ta formation? Est-ce que tu as eu à peu près la même formation que Tanas ou c'était différent? Donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique comme Tanas, option physique, chimie. Alors, bon, contrairement à Tanas, moi, c'était pas forcément. Moi, fin de collège et début lycée, je voulais être archéologue. Donc, rien à voir. Et donc, on m'a un peu découragée d'aller dans cette voie-là parce qu'il peut déboucher, etc. Donc, j'ai décidé de faire un baccalauréat scientifique parce qu'à l'époque, ce qu'on nous disait, c'était que le baccalauréat scientifique, c'était celui qui permettait le plus de déboucher, qui permettait de faire plus de choses par la suite. Donc, je me suis dirigée vers ce baccalauréat-là et option physique, chimie, parce que c'était ce qui nous tentait le plus. Voilà. Comme Tanas, les mélanges, les manipulations, tout ça, ça m'intéressait. Donc, ça veut dire que si tu avais eu peut-être plus de choix, est-ce que tu te serais orientée peut-être vers un bac où il y avait peut-être plus de manipulations, comme un bac techno ou un bac pro ? Peut-être, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas tant que ça. Enfin, bon, moi, voilà, j'ai passé mon bac en 2007, donc ça fait quelques temps. Et c'est vrai que les formations techniques, déjà, je ne sais pas si on en parlait beaucoup, il y en avait peut-être moins. En tout cas, dans mon lycée, il n'y en avait pas, je crois. Donc, voilà. Après, je ne regrette pas le choix que j'ai fait, mais peut-être, c'est vrai que si ça se passait maintenant, j'aurais fait un autre choix. Il y a Anne-Emmanuel qui te demande quelle est l'équivalence avec les spécialités qu'on demande maintenant au bac général, j'imagine, ou c'est l'espé... Bah oui, enfin... Les spécialités à choisir en bac, mais j'imagine, je pense que c'est les... Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu as fait physique-chimie, donc j'imagine beaucoup de chimie, tu as beaucoup de chimie, par exemple. Est-ce qu'il faut des maths, de l'informatique aussi, si tu as une recommandation comme ça, même s'il n'y a rien de... Il y a les autres options, il y avait maths et SVT. Mais il faut savoir qu'on avait quand même des maths et de la SVT, mais en quantité moins importante que dans les autres spécialités. On avait des heures de TP en plus de physique-chimie. OK. Donc, si vous... Physique-chimie en priorité, après, peut-être un peu de maths. Oui. Donc, Anjie, tu t'es orientée, toi, vers un DUT, donc en fait, c'est l'ancêtre du DUT. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Si tu savais déjà que tu voulais, oui, tu disais plus manipuler ? Oui, voilà. Donc, moi, c'était un peu par élimination. Voilà. Mes matières préférées en scientifique, c'était la chimie. Et puis, en allant à des salons étudiants, salons d'éducation à Paris... Enfin, avec mes parents, on était allés faire plusieurs salons. Et j'avais rencontré... Il y avait un professeur de l'UT d'Orsay qui était à ce salon-là. Et donc, en posant des questions et en discutant avec lui, voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être une formation intéressante en sachant que je ne voulais pas faire des études longues. Voilà. Moi, mon but, c'était la manipulation. Enfin, voilà. Et le côté pratique qui me plaisait. Donc, je suis partie sur un DUT chimie et pas un BTS parce que DUT chimie, je trouve que ça laissait plus la possibilité de continuer si jamais ça me plaisait. Que le BTS, nous, ce qu'on nous disait, c'était BTS, c'était... Après un BTS, tu travaillais. C'est ce qu'on nous disait. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, moi, j'ai fait mon stage de fin d'études de DUT à Sanofi, à Compiègne, donc fabricant de médicaments, dont le Doliprane. Donc, j'étais en charge des analyses. J'étais au laboratoire contrôle qualité déjà. Donc, voilà. Et c'est ce stage qui t'a fait découvrir ce métier et peut-être aimer ce métier vu qu'apparemment, t'as continué après. Oui, c'est ça. Ça m'a confirmé le choix que tout ce qui était manipulation, ça me plaisait et qu'en plus, les secteurs qui sont concrets, en fait, où c'est des produits qu'on utilise tous les jours, entre guillemets, parce qu'on est tout le temps malade, mais voilà, c'est des produits du quotidien et ça, je trouvais ça intéressant de travailler dans ce milieu-là et au laboratoire, on est le dernier maillon avant la mission au marché. Donc, c'est... C'était intéressant. Et donc, après, j'ai décidé de faire une licence professionnelle en industrie chimique et pharmaceutique, donc à Ilchirch, c'est juste à côté de Strasbourg, pour me spécialiser justement dans la chimie, les analyses, parce que l'option, c'était chimie, analyse, contrôle. Donc, j'ai fait cette licence professionnelle-là. Donc, je l'ai faite pas en alternance. Alors, cette licence professionnelle était disponible en version normale et en alternance. j'ai décidé de la faire en version classique parce que... parce que peut-être pas prête à entrer dans le monde du travail, je pense. Donc, j'ai choisi la version classique. Donc, pendant que les gens qui étaient en alternance, eux avaient... ils étaient en alternance, nous, on avait démis les stages, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait... Alors, malgré les stages que t'avais apparemment appréciés, tu sentais pas encore le fait de faire en alternance quasiment à plein temps. Non. mais c'est intéressant. Ouais. Je sais pas pour comment l'expliquer, mais voilà. Je pense que... Voilà. J'avais envie de rester encore dans le cocon lycée et tout ça. Mais t'as quand même tenté, c'est... de faire un... de continuer encore après en master 1, c'est ça ? Oui, voilà. J'ai tenté, vu qu'après ma licence professionnelle, j'avais... Enfin, je trouvais pas du... J'ai pas trouvé de travail rapidement, on va dire. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter comme j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce master sciences analytiques. J'ai voulu tenter. Donc, j'y suis restée que deux mois parce que je me suis rendue compte que ça me plaidait pas, que c'était trop théorique. En plus, bah, arrivant en master 1, on va dire que toutes les personnes qui étaient là avec moi venaient de licence générale. Donc, ils étaient à la fac depuis trois ans et moi, j'arrivais seulement alors que j'étais dans des DUT, des IUT, des petites structures ou avec peu de monde, très encadrées. Donc, voilà. Je me suis pas sentie à ma place. Je l'ai pas apprécié. Et donc, j'ai décidé d'arrêter pour chercher du travail. D'accord. Et t'as trouvé assez rapidement du travail avec tes diplômes ? Eh bien, donc, le master, je l'ai arrêté en décembre et j'ai trouvé du travail en février 2011. Rapide ! Voilà. Mais en intérim. Donc, moi, j'ai commencé en intérim. D'accord. Après, j'ai été prise en CDB puis en CDB. D'accord. OK. Dans la même boîte, tout ça ? Dans la même boîte, oui. Bravo. Alors, quelques petites précisions. Donc, tout ce qui est DUT et licence professionnelle, maintenant, c'est ce qui est devenu le BUT actuel, d'accord ? Qui se fait en trois ans. Bien sûr, donc, on a des… Il y a Laurent qui nous dit qu'évidemment, il y a des quotas à respecter dans les BTS et dans les DUT. Dans les BTS, il y a… Vous voyez, généralement, c'est quand même privilégié pour les bacs professionnels, mais aussi pour bacs général, si vous le souhaitez. Et BUT, pareil, il y a des quotas, bacs techno. Normalement, ce n'est pas trop bac pro, même s'il y a quelques places, et bacs général. Et ensuite, oui, bien sûr, les BTS peuvent très bien continuer leurs études ensuite, justement, avec licence pro, etc., etc. Il y a Anne-Emmanuel qui nous demande est-ce que ça recrute beaucoup en général ? Donc, j'imagine que c'est dans le secteur de la chimie. Si Louis t'a trouvé rapidement le travail dans le secteur de la chimie en tant que technicienne, ça veut dire que ça recrute rapidement ? Et puis, j'ai eu à chercher du travail il y a deux ans. Je vous expliquera après, mais bon. Et des offres d'emploi, il y en avait quand même beaucoup. Bon, après, des CDI, c'est plus rare, c'est sûr. Après, il faut arriver au bon moment. Souvent, on peut commencer en intérim et puis après, évoluer. Mais CDI direct, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais bon, ça peut arriver. Généralement, ils font des CDD comme période d'essai prolongée. Mais oui, de toute façon, les métiers de technicien, c'est clairement des métiers en tension actuellement. Très clairement, on dit même que, dans les entreprises, on dit même que c'est la voie royale maintenant en ce moment. Si vous voulez trouver du travail rapidement, sortir diplômé de BTS ou de BIP, clairement, vous pouvez très facilement trouver du travail. Après, les entreprises cherchent beaucoup, beaucoup de gens experts dans les métiers techniques. Justement, oui, tu nous as dit, tu as commencé comme technicienne. En fait, tout de suite, tu as été recrutée comme technicienne de contrôle qualité. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai commencé en février 2011. C'est ça. J'ai abandonné le master en décembre 2010. Et donc, j'ai trouvé du travail en intérim au sein de la société Ineostyrénix. Elle s'appelait comme ça à l'époque. Après, elle a été rachetée et ça a changé de nom. Et donc, c'était une société qui fabriquait du polystyrène destiné pour l'isolation. Donc, ça fabriquait du polystyrène blanc et gris. Et donc, j'étais au sein du laboratoire. C'était un petit laboratoire. Donc, ce qui me change de là où je travaille actuellement, je vous expliquerai après. Mais voilà, on n'était que deux techniciens, un responsable. Et voilà, on faisait les analyses du produit fini et des encours de production des matières premières. Et voilà, on faisait ces analyses-là. Et donc, malheureusement, cette entreprise-là a fermé en octobre 2020. Donc, je me suis retrouvée à nouveau sur le marché du travail en octobre. Et j'ai trouvé mon poste de technicienne de laboratoire contrôle qualité chez Wellchem en décembre 2020 en intérim. pareil, ils m'ont repris d'abord. D'accord. OK. Donc, vous troutez quand même assez rapidement derrière. Oui. Oui, j'ai retrouvé assez rapidement. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Donc, j'ai commencé en intérim. Voilà, j'ai été prise dans deux semaines en intérim en décembre. Et puis, après, ils m'ont repris en CDD début janvier 2021. et j'ai été prise au bout de six mois en CDD. Alors, on avait une question dans le chat, justement, c'est quoi, en fait, c'est quoi contrôle qualité ? Parce que c'est vrai qu'on en parle de tout à l'heure, mais on ne dit pas ce que c'est, justement, tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, tu poses d'abord un quiz à nos participants. à votre avis, là, l'image qu'on voit, l'assiette avec de la poudre rouge dedans, dans quoi se retrouve ce produit fabriqué chez Wellcome ? Je dis bien que oui. Alors, dans le chat pour ceux qui n'ont pas vous clap, sinon vous répondez à vos vous clap, est-ce que ça se retrouve dans les pastilles pour les lave-vaisselle, dans les colorations pour les cheveux ou est-ce que c'est un colorant pour l'agroalimentaire, donc tout ce qui est aliments, par exemple, pour faire que les aliments soient plus rouges que rouges, Alors, on va voir les premières tendances, d'accord ? Donc, il y en a qui disent réponse 3. Il y a Lou Ligné dans le chat qui dit la réponse 2, donc coloration pour les cheveux et il y a François aussi qui dit la réponse 2, coloration pour les cheveux. La tendance, je confirme avec plutôt colorant dans l'agroalimentaire. Le chat, alors, dans le chat, donc il y a Katel qui dit la réponse 3 et donc, est-ce que tu peux nous dire oui ? La réponse ? Eh bien, c'est la réponse 1. C'est les pastilles pour le lave-vaisselle. En fait, vous voyez la petite boule rouge qu'il y a sur les pastilles. Alors, ça n'est pas sur toutes les pastilles de lave-vaisselle, mais il y a une petite boule rouge au centre de certaines pastilles pour le lave-vaisselle. Eh bien, ça contient ce produit-là qui s'appelle du PS2. c'est son nom, parce qu'il a un nom compliqué. Donc, ça s'appelle du PS2 et donc, voilà, c'est facile pour le lave-vaisselle. Ça permet de régler les tâches. Donc, toi, tu travailles en fait à travailler sur le contrôle de la qualité en fait de ce produit. Et je travaille régulièrement. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe parce qu'en fait, moi, au laboratoire, je vais vous récapituler depuis le début. En fait, Wellcome a plusieurs ateliers. Il y a des ateliers qui fonctionnent en continu, qui fabriquent des produits qui sont fabriqués 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, par contre, je travaille sur ce qu'on appelle des ateliers polyvalents. C'est-à-dire que c'est des ateliers qui fonctionnent par petites campagnes à la demande de clients. C'est-à-dire qu'il y a un client qui devient avec une demande sur un produit et là seulement, tu travailles là-dessus. C'est ça. Donc, dans un premier temps, en fait, le client, il contacte l'entreprise et il veut développer. Alors, soit c'est un nouveau produit. Il y a des produits qu'on fait régulièrement et il y a des nouveaux produits où le client vient avec son cahier des charges. Il dit, moi, je veux faire ça. Soit il vient avec son cahier des charges, soit c'est le laboratoire de recherche et développement qui va essayer d'élaborer lui-même le procédé. Donc, dans un premier temps, en recherche et développement, ils vont travailler sur ce produit. Donc, essayer de développer, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de créer ce nouveau produit que des mammothés. C'est ça. Donc, nous, déjà au laboratoire, à cette étape-là, on intervient parce que le laboratoire de recherche est dans le même bâtiment que le laboratoire de contrôle et nous, en fait, on va analyser ce que la recherche va synthétiser, va créer. Donc, ce n'est pas forcément moi parce qu'au laboratoire, en fait, on a des techniciens qui sont dédiés à des techniques qui, eux, vont, des techniques, c'est-à-dire des appareils qui permettent de faire certaines analyses. Alors, justement, en parlant de ça, je suis désolée, je t'interromps, il y a Théo qui pose une question justement sur ça. Par exemple, c'est quoi les principales techniques que vous utilisez justement pour faire des analyses ? Oui. Alors, bon, je vais essayer de, ouais. Nous, on fait des, on fait beaucoup de chromatographie. Donc, la chromatographie, c'est ce qui permet de, en fait, on met notre produit dans, enfin, on met notre produit dans une machine, ça va, le composé va se séparer en passant à travers une colonne qui contient un produit chimique. On va avoir des pics et ces pics vont nous dire, bah, là, c'est notre produit principal, là, c'est nos impuretés et tout ça. Et on peut quantifier soit le produit principal et les impuretés. Je crois que normalement, en lycée, on fait le TP avec des colorants ou avec un filtre à café, on voit les colorants qui n'augmentent pas de la même façon, etc. On me dit oui dans le chat. la chromatographie sur couche mince. Donc voilà, nous, c'est adapté. C'est le même principe sauf que, voilà, ça se passe dans un appareil où il y a… Oui, j'imagine que c'est un peu plus poussé que ce qu'on fait en TP. donc on fait ça, oui, on fait… Il y a des potentiométries, donc des dosages acido-basiques où c'est fait avec des burettes automatiques au lieu de burettes manuelles comme au lycée. De toute façon, au laboratoire, il y a plus de 300 appareils, donc, enfin, ici. Donc, il y a des techniques très différentes. D'accord. Et toi, tu utilises toutes ces machines ou t'es spécialisées dans une analyse en particulier ? Eh bien, nous, justement, en travaillant sur les ateliers polyvalents, on est amenés à faire plusieurs techniques. D'accord. De la chromatographie en phase gazeuse, de la chromatographie en phase liquide, de la potentiométrie, de la mesure de la teneur en eau, voilà, tout un tas de… Donc, ça veut dire quand même que tu as une connaissance technique de toutes les techniques d'analyse hyper rare. Oui, et encore, enfin, je ne connais pas tout. Il y a certaines techniques où je ne suis pas formée, donc, je ne m'en rendrai pas prête, mais c'est vrai qu'à Wellcome, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'appareils, parce que moi, je n'avais pas connu là où je travaillais avant. Il y avait quand même déjà des chromatographies et tout ça, mais moins de techniques différentes, donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que tu continues d'apprendre tous les jours et tu as possibilité d'encore apprendre au fur et à mesure de ta première. Donc, ensuite, une fois que le produit est développé en recherche, qu'on a fait les analyses, que tout était bon, que ça respectait le cahier des charges du client, il a ses spécifications, donc lui, il veut que ce produit-là soit entre 30% et 30%, donc voilà, nous, on a validé ça. Donc, après, justement, ça part en validation chez le client, pour savoir si lui, il est OK avec tout ça, donc il y a des réunions avec les responsables et tout ça. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, ça peut partir en production. Donc, nous, en production, les ateliers polyvalents pour lesquels je travaille, c'est justement des petits ateliers, des réacteurs, des plus petites gamelles qu'en production, on va dire, grosse production. Donc, en fait, en R&D, on travaille sur quelques millilitres et bien là, ça va être plusieurs centaines de millilitres, voire mètres cubes. Et donc, nous, justement, on intervient après quand ça part en production. Nous, au laboratoire, on reçoit des échantillons qui viennent à différents moments, différentes étapes de la production et nous, on est en charge de ces analyses-là au laboratoire. Il faut savoir que pendant que la production se fait, il peut y avoir une interaction toujours avec la recherche parce que s'il y a des problèmes en production, la recherche est là pour essayer d'optimiser le procédé et donc, voilà, tout ça se mélange un peu au moment de la production. Et donc, toi, c'est tu analyses en fait les produits issus de la chaîne de fabrication en grosse quantité. C'est ça. Et comme à ce moment-là, nous, on intervient sur les analyses au niveau de la production, si à ce moment-là, il y a des analyses en recherche, comme c'est nous qui nous occupons de la production, à ce moment-là, on fait les analyses des échantillons de la recherche qui font en parallèle de la production, ils font leur manie. Il y avait quelques questions dans le chat. Est-ce que tu procèdes à des analyses gravimétriques ? Non, ça, je ne sais pas. Ça parlait aussi de révélation à l'UV, je ne sais pas si… On a des appareils d'UV, mais ça ne fait pas partie des analyses que moi, je fais. Mais il y a donc sur certaines… Après, comme je disais, il y a beaucoup d'ateliers à Wellcome, donc ce n'est pas les mêmes analyses pour tous les produits. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on a sur chaque produit, il y a un plan de contrôle qui est établi avec sur tel échantillon, il faut faire telles analyses, telles spécifications et tout ça. Et nous, voilà. Moi, UV, je ne fais pas, mais il va. Donc justement, tu parlais du… J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'analyses, justement. Et à votre avis, donc c'est une question pour les participants, à votre avis, il y a combien d'analyses qui sont réalisées chaque année au laboratoire ? Donc que ce soit pour la recherche, pour le contrôle qualité, voilà, c'est toutes les analyses réalisées par an pour tous les produits, à votre avis. Alors, est-ce que c'est 2000, 20 000, 200 000 ? Alors, il y en a dans le chat. Je ne vais pas montrer les tendances tout de suite pour ne pas influencer les votes. Parce que des fois, on voit que tout le monde vote un truc qu'on veut faire pareil. Donc, dans le chat, il y a des tendances, donc on met à 2 ou à 3, donc François, il dit 2, la réponse 2, Katel, Némane, Luginier et Matisse, la réponse 3. On va voir la tendance globale quand même. Donc, majorité à 2, donc à 20 000. Et donc, si tu peux nous donner la bonne réponse, Louise ? Eh bien, c'est 200 000, voilà, environ. Mais voilà, laboratoire contrôle qualité et recherche et développement, c'est 200 000 analyses par année. d'où le besoin, je pense, de gens comme toi, en fait, de technicien et technicienne, justement, qui réalisent ces analyses. Est-ce que tu peux nous en dire ? J'ai l'impression que tu passes quand même beaucoup de temps au laboratoire, du coup, obligé. Oui, oui, mais sachant que c'est variable, enfin, il y a des moments où en production, il y a moins de campagne, donc on va être plus au PC. Enfin, voilà, ça dépend. Et inversement, des fois, il y a tellement de travail que le PC, on ne le voit pas beaucoup, à part pour les PC qui pilotent les appareils, justement. D'accord. Oui, voilà. Moi, j'ai estimé 80 % de paillasse et 20 % de PC. Et comme Tana, j'imagine, tu as des horaires assez flexibles ou est-ce que tu as des horaires très fixes au bureau ? Non, nous aussi, on a des horaires variables, donc on peut arriver jusqu'à 9h30 le matin et partir à partir de 16h. Donc après, on organise notre journée comme on veut, il faut qu'on passe ces 7h36 précisément par jour. Mais moi, c'est vrai que je préfère arriver un peu plus tôt parce que quand on travaille sur les analyses de la production, souvent, ils attendent certains résultats parfois, donc c'est mieux d'être là plus tôt. Oui, il ne faut pas bloquer la suite après. C'est ça. Souvent, il y a des analyses en plus qui sont bloquantes, ce qu'on appelle bloquantes, c'est-à-dire qu'ils en ont besoin pour continuer d'avancer dans la production. Donc, c'est toujours mieux d'être là au plus tôt, sachant que moi, dans mon équipe, on est trois techniciens, donc bon, après, on peut s'organiser. Ça, il y a toujours quelqu'un pour faire les analyses au plus tôt. dans les avantages de ton métier, tu as dit que toi, c'était la diversité et la routine qui n'est pas une routine, en fait. Tu changes le temps, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que le fait que moi, en travaillant dans les ateliers polyvalents, c'est vrai que c'est, voilà, c'est jamais les mêmes produits, ça fonctionne par campagne, il y en a énormément. ça fait deux ans que je suis là et je n'ai pas encore tout vu, donc, c'est ça qui est intéressant. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer, en fait. Non, pas du tout. C'est jamais la même chose, c'est vrai que, c'est ça qui est intéressant, donc, le point positif. Et oui, dans les inconvénients, oui. Dans les inconvénients, moi, j'ai mis l'éloignement du laboratoire et de la production parce que, là, vous voyez le petit rond qui est sur la photo du milieu, c'est là où se trouve le laboratoire et voilà, la production, c'est toute la partie à gauche, à droite, pardon. Ici, ouais. Et voilà, c'est ça. Donc, des fois, le lien entre la production et le labo, c'est peut-être moins concret d'être à l'extérieur de la production plutôt que d'être… Oui, d'accord, de ne pas être vraiment sur place avec la production. il faut mieux comprendre et avant, c'est ce qui était fait, c'est que les laboratoires étaient au sein des ateliers mais en 2014, ils ont regroupé tout au sein du même bâtiment, ce qui, dans un sens, est plus pratique, mais… Et là, j'imagine, c'est une photo de vos labos avec quelques machines dont tu parlais tout à l'heure. là, c'est justement les chromatographies en face gaz. D'accord, ok. Donc, ça ne ressemble pas du tout comme ce qu'on a au lycée. Ouais. Merci beaucoup, Louise. Alors, il y avait quelques questions encore pour Louise. On les a bien notées et on revient vers Louise juste après le témoignage de Clémence. Donc, restez connectés et si jamais il y a d'autres questions qui viennent, posez-les dans le chat. On les note pour plus tard. bonjour Clémence. Donc, toi, tu es technicienne de maintenance, mais tu n'es pas dans la chimie. Toi, tu travailles chez STM Microelectronics. Alors, ça fait quoi STM Microelectronics ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise ? Du coup, ils fabriquent des puces électroniques. Donc, les puces électroniques, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans les téléphones, les voitures, les trouvénagers, etc. Donc, c'est petit et donc, ils les produisent en forme de plate. Et donc, c'est sur des plaques qui va y avoir plein de petites puces. Donc, on va processer des plaques. Et donc, technicienne de maintenance, ça consiste à faire en sorte que les machines dans lesquelles les plaques vont passer fonctionnent. On va vérifier que le fonctionnement est correct. Donc, c'est un peu l'expérience de médecin mais pour les machines. D'accord. Oui, parce que j'imagine sur les lignes de production, s'il y a une machine qui est en panne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Du coup, on ne peut plus produire et donc, ça impacte la production et les sorties des produits, technicien ou technicienne de maintenance, c'est quand même des métiers en grosse tension. C'est-à-dire qu'on recrute énormément, les entreprises recherchent énormément ce type de profil. Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation ? Toi, tu as suivi un peu quel chemin pour arriver jusqu'ici aujourd'hui ? Alors, j'avais commencé par faire un bac scientifique SVT. Je me suis vite rendu compte qu'il manquait le côté technologique. Donc, c'est pour ça que je suis allée en DIT génie électrique et informatique en Israël. Ça m'a permis de découvrir l'ELEC et l'informatique, donc toute la partie de programmation, robotique, etc. Dans le cadre de mon DIT, j'ai dû faire un stage. J'étais rattachée au pôle de maintenance dans l'entreprise, donc c'était NTN-SMR. Et ça m'a permis de découvrir la maintenance que j'en avais jamais entendu parler. Ça m'a pas mal intéressée. Et donc, suite à ce stage, pendant l'été, j'ai fait un job en intérim. Donc, j'ai travaillé pour ARIA et là, j'étais vraiment dans la partie maintenance. Donc, j'étais sur les péages et on réparait les péages pour que ça fonctionne correctement. Donc, ça m'a énormément plu mais j'étais déjà inscrite en licence générale parce que j'avais pour optique de faire éventuellement un bac plus 5. Donc, après la licence, faire un master, etc. À la base, tu voulais devenir ingénieure, c'est ça ? Oui, en théorie, c'est de partir pour ingénieure. Mais en fait, j'avais commencé par faire un DUT pour avoir la possibilité éventuellement de m'arrêter après un DUT. Puis après, je me suis dit je vais quand même continuer en licence parce que je ne voyais pas forcément dans quel travail je pouvais aller. Je ne me sentais pas forcément prête pour aller directement travailler. Mais en fait, avec le stage et le job d'été, je me suis rendu compte que le côté professionnel, ça m'intéressait beaucoup plus et j'avais besoin d'être sur le terrain. Donc, je n'avais pas forcément envie d'être dans les bureaux et de vraiment être sur le terrain. J'ai quand même fait ma licence où j'étais inscrite et tout de suite à la fin de ma licence, j'ai posé pour rentrer chez le site micro-électronique pour être un technicien de ma force. Et tu as été prise directement. Exactement. Donc oui, en fait, tu as fait l'équivalent donc DUT plus une licence maintenant, c'est en trois ans donc c'est le DUT, d'accord ? Alors que le BTS est en deux ans, par exemple. C'est ça la différence maintenant entre le BTS et le BUT. Donc, à la base, tu voulais être ingénieur donc ça, c'est intéressant et en fait, c'est le stage qui a validé et qui t'a fait découvrir et valider en fait ton orientation. Tu t'es fait surprendre par un nouveau métier que tu ne connaissais pas. C'est ça. Et puis le stage, j'étais dans la programmation et je me suis vite rendue compte que rester derrière le PC, c'était pas bon. Enfin, je devais programmer toute la journée et c'était intéressant mais c'était pas plus pour moi et c'est à la fin de mon stage. quand j'avais fini mon projet plus rapidement, j'ai pu suivre mes collègues pour maintenance et donc, c'est comme ça, j'ai développé à la maintenance. D'accord, ok. Donc, je t'ai rendue compte sur le terrain que le bureau, finalement, ça ne te contenait pas et que tu avais besoin de peut-être bouger d'un peu plus de, je ne sais pas, de stress qu'il y ait, j'imagine, à ton travail. et donc, c'est les premiers emplois. Ah, justement, donc toi, tu parlais que tu faisais la maintenance sur les lignes de production. À votre avis, combien de temps est nécessaire à la fabrication d'une puce ? Donc ça, c'est pour nos participants. Alors, est-ce qu'il faut 6 à 12 heures, 6 à 12 jours, 6 à 12 semaines, 6 à 12 mois ? À votre avis, alors, à vos ouplas, puis sinon, vous répondez dans le chat combien de temps est nécessaire à la fabrication d'une puce ? Et ça, ça va du coup réglementer un peu ton travail, c'est-à-dire que si, j'imagine, c'est ça ? Oui, forcément, ça m'impacte. Ouais. Donc, on a dans le chat, donc il y a François qui nous dit 2, 4L2, Louis aussi, CR3 aussi, Mathis 2, tout le monde dit entre 6 et 12 jours. On va voir la tendance dans les groupes-là. Bah, kiff, kiff. Équivalence entre 6 et 12 jours ou 6 et 12 semaines. Tu veux nous donner la bonne réponse ? Ça va être réponse, c'est 6 à 12 semaines. Ça peut être plus court, ça peut être plus long aussi, mais en théorie, c'est 6 à 12 semaines. Donc ça, c'est juste pour avoir une plaque entière avec les… C'est ça, avec toutes les puces dedans. Et donc toi, pendant 6 à 12 semaines, il faut que les machines, j'imagine, elles fonctionnent correctement et qu'elles puissent même faire mieux peut-être éventuellement pour que les choses sortent. Sachant que je suis dans un atelier qui va juste s'occuper d'une étape dans le processus, donc nous, ça va être le traitement thermique, ça va être la partie où on va choper la plaque et faire certains process. Et après, il faut que ça aille dans tous les ateliers pour que ça fasse tous les processus dans l'ordre. Alors, il y a… Il y a Solal qui est très surpris de la réponse. Il dit qu'en fait, il y a énormément de temps. Ben oui, en fait, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est créé en deux secondes, mais en fait, pas du tout. Et il y a Guillaume et Alex qui font remarquer que vous devez avoir beaucoup de travail puisqu'on en manque de puces. C'est vrai, le travail a augmenté ces derniers temps ? Oui, on a énormément de puces à produire. Donc, on travaille beaucoup. On a beaucoup. Je ne le mets pas en ce moment. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, vraiment, ça consiste en quoi, imaginons, il y a une machine qui tombe en panne, etc. Qu'est-ce que tu fais exactement sur la machine ? Donc, en fait, il y a deux types de maintenance. Il y a la maintenance prélentive, donc ça va être la partie où on va essayer de faire en sorte que la machine ne tombe pas en panne. Donc, on va savoir qu'il y a certaines pièces qui s'abument avec le temps, etc. Donc, on va essayer de les changer avant qu'elles soient vraiment avées et qu'elles créent d'autres problèmes ou juste nettoyer la machine et vérifier son fonctionnement est correct avant de la rendre en production. Soit, après, on peut aussi avoir la maintenance corrective. Donc là, c'est qu'on n'a pas vu le problème arriver et on a un problème et il faut déterminer d'où vient le problème. Donc, on va commencer par avoir une détection d'un problème. Donc, en fait, on va avoir des capteurs qui vont suivre le process et on va se rendre par exemple compte sur l'image numéro 1 qu'on a une grosse dérive et que le process n'est pas conforme à ce qui est demandé. Alors, quand tu dis grosse dérive, c'est-à-dire que là, c'est ça, on voit le graphique ici qui descend. Donc, ça veut dire que la machine ne fonctionne plus. D'accord. Donc, on va avoir des alarmes, etc. pour nous dire attention, la machine ne fonctionne pas correctement. Donc, on va déclencher une intervention de maintenance. Donc, comme tu disais, STI microélectronique ne fabrique des puces sur des plaques. C'est pour ça, sur l'image 2, on voit une plaque. Donc, c'est la plaque, il faut qu'elle soit correctement centrée dans la machine. Et donc, le problème qu'on avait, c'est que la plaque n'était pas centrée en sortie de sa chambre de process. Donc, en fait, on va faire toutes les vérifications qu'on peut faire quand on fait des maintenances préventives pour vérifier que tout est correct. Donc, là, ce n'était pas suffisant. Toutes les vérifications qu'on fait en temps normal ne permettaient pas de déterminer tous les problèmes. Donc, on va faire des vérifications un peu plus ciblées sur le problème de centrage. Donc, on va se rendre compte qu'en fait, c'est la plaque à son arrivée dans la chambre qui n'était pas du tout centrée. Donc, on va continuer. Est-ce que ça fait quoi que si la plaque elle n'est pas centrée, ça fait quoi ? Ça fait que du coup, il y a des puces qui ne vont pas être mis au bon endroit. Ça, et en fait, vous allez faire moins de puces prévues sur la plaque. C'est ça ? En gros, le process, il ne va pas être uniforme et donc après, ça peut impacter les puces et on peut avoir des défauts sur les puces. Donc, le plus ciblé est bien centré. Donc, on va continuer à analyser d'où vient le problème et en fait, on va se rendre compte que c'est les tiges qui permettent de monter et descendre la plaque dans la chambre de process. En fait, les tiges montaient trop vite et descendaient trop vite donc ça avait tendance à faire sauter la plaque et la plaque se montait. et donc la plaque rebondissait donc bougeait de son max. D'accord. Comme quoi, c'est subtil. On a juste réglé la vitesse de montée descente et donc après, quand on a fait ce réglage, avant de rendre en production l'équipement, on va s'assurer que l'équipement refonctionne normalement donc on va vérifier les capteurs qui reviennent bien à l'état normal et on va aussi lancer des plaques de test qu'on va mesurer et en fonction des mesures, après, on va confier les clients à l'équipe de process qui va faire des petits réglages, faire des petites corrections pour affiner le process pour qu'il soit vraiment parfait et après, eux vont décider où vont de rendre l'équipement en production et donc, pour éviter d'avoir à nouveau ce problème et repaire du temps d'analyse, etc., on va aussi faire beaucoup de communication aux autres équipes de maintenance parce qu'on est plusieurs à se reléguer parce qu'il y a beaucoup d'équipements, on est à 87 équipements donc on est nombreux au sein de l'équipe pour pouvoir communiquer et faire communiquer aussi aux autres équipes pour gagner du temps et pour ne pas que les machines s'arrêtent depuis les... Oui, d'accord. Et que si le problème se reproduise, ils savent quoi vérifier, ce qui s'est passé la veille, par exemple ? Oui, ça peut leur donner des pistes de recherche. Donc, on va communiquer à cette équipe de maintenance pour être vigilant. On peut aussi communiquer auprès des équipes support avec les ingénieurs pour essayer de modifier les procédures pour que ça devienne une vérification qu'on fasse plus régulièrement. Par exemple, pendant les maintenances préventives, on va vérifier les vitesses de montée et de descente des tiges pour éventuellement les régler si nécessaire. On peut aussi rajouter des capteurs pour avoir un suivi en temps réel avec des alarmes. De la vitesse de montée et de descente des tiges, par exemple. D'accord, OK. On va avoir des alarmes et pour, du coup, directement, si on a ce problème, on sait que c'est là-dessus pour intervenir et rendre plus rapidement l'équipe en production. D'accord. Et alors, tout ça, ça a pour but... Parce qu'il y avait une question justement de Guillaume et Alex qui demandent est-ce que vous... En fait, avec les maintenances préventives, notamment, est-ce que vous cherchez à réduire le temps de fabrication au maximum, c'est-à-dire, là, vous dites 6 à 12 semaines, est-ce qu'on peut passer à, je ne sais pas, 4 à 6 semaines ou est-ce que là, déjà, vous êtes au maximum de tout ce que vous avez mis en place ? 6 à 12 semaines. Après, le temps, ça va être surtout les équipes de recherche, etc., qui vont peut-être essayer de changer les processus. Après, on peut essayer aussi, nous, dans nos recettes de process, essayer de rafourcir certains temps pour gagner un peu de temps. ça va être l'amélioration continue. Donc oui, on peut toujours essayer de diminuer un tout petit peu, oui. Après, vu qu'il y a tellement d'étapes, etc., ce n'est pas forcément que sur notre atelier que ça se joue. D'accord, d'accord. Il y avait des questions aussi, il y a Anne-Emmanuel et Solal qui demandent sur quel type d'appareil ou de machine tu travailles ou tu es intervenue au quotidien ? Donc, c'est des… il n'y a pas vraiment d'exemples concrets, c'est très particulier, c'est des machines industrielles. Il y aura quelques photos après pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler les machines. Et donc, ça va être des équipements dans lesquels on va processer une plaque par une plaque. Ça, on peut processer des centaines, des dizaines de plaques en même temps. Donc, c'est très particulier. Il y a plein de machines différentes et c'est sympa. Alors, je crois qu'il y a une question avant mais on va revenir du coup sur les photos dont tu parlais. Est-ce que vous avez bien écouté ? Clémence a donné la réponse avant. Donc, est-ce que vous avez bien écouté ? Clémence est en charge de la maintenance de combien d'équipements ? Elle l'a dit avec une équipe qui sont plusieurs, une équipe de techniciens. Est-ce que c'est 16, 35, 64 ou 87 à votre avis ? Donc, réponse dans vous clappent. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur vous clappent, n'hésitez pas à donner la réponse dans votre réponse. Il y a CR3 qui nous dit la réponse 3, 64. Alors, il y a Etac qui nous dit qui, je ne crois pas qu'il doit partir mais il dit merci, bravo pour l'animation et les témoignages très inspirants. Merci. Pour ce retour, ça fait plaisir. Il y a Pierre qui dit 87. On va voir si la majorité a dit 64. Mais non ! Clémence, tu peux nous redonner la réponse ? C'est 87. Oui, 87 machines, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Vous êtes combien de techniciens maintenant qui a travaillé sur ces 87 machines ? Dans mon avis, on est 87 qui ont des 5 par équipe et il y a 5 équipes qui se relèvent en continu. D'accord, ok. Donc, tu nous parlais justement des machines sur lesquelles tu travailles ? Il y a des parties floutées parce que j'imagine confidentialité, c'est ça ? ma vie quotidienne est un peu particulière parce que comme on travaille sur des puces électroniques, en fait, on travaille en salle blanche puisque la moindre particule, la moindre poussière, elle peut détériorer complètement les puces, elle peut faire des courts-circuits et les rendre complètement défectueuses. donc en fait, la salle blanche, c'est une salle extrêmement propre dans laquelle on va filtrer l'air en continu pour éliminer toutes les particules. La température, elle va être constante, on va mesurer, faire en sorte que l'humidité soit toujours le même, etc. Donc, pour éviter nous de détériorer les puces, on va apporter une combinaison de salles blanches. Donc, on a une petite tenue un peu d'astronaute et donc, c'est pour éviter de créer des particules dans l'atmosphère, aussi de protéger les puces contre l'électricité statique. Donc là, par exemple, la photo qu'on voit toute à droite, c'est ta tenue, c'est ce que tu disais, tenue cosmonaute. On travaille dans cette tenue. On travaille tous dans cette tenue des gens et c'est un peu particulier, mais aussi qu'il y a. Quelles sont, donc, tu travailles beaucoup en solo et en équipe de ce qu'on a compris dans les équipes qui se relaient ? Toi, tu travailles plus du coup quand ? Est-ce que vous travaillez aussi de nuit ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je travaille uniquement la semaine en journée. Donc, par contre, je travaille une semaine le matin de 5h à 12h45 et une semaine l'après-midi de 12h45 à 20h30. Donc, j'interne une semaine pour deux. Après, il y a une équipe qui travaille la semaine de nuit et qui fait les horaires de nuit et après, il y a deux équipes qui se relaient sur le week-end pour une toute la journée et une toute la nuit. D'accord. Si j'imagine la production ne s'arrête jamais donc même la nuit s'il y a des problèmes il faut qu'il y ait des gens. La production ne s'arrête jamais et donc la maintenance va pouvoir couvrir le tour de la vie. Selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients ? Qu'est-ce que tu aimes le plus et que tu aimes peut-être un peu moins dans ton métier ? Le gros avantage de la maintenance c'est que le travail est extrêmement varié. Les problèmes ne sont jamais les mêmes. Très, très rarement les mêmes et on touche à plein de domaines différents que ce soit l'élect, l'informatique, la mécanique, la chimie, etc. Donc on apprend énormément qu'on peut toujours apprendre. Mes collègues ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'entreprise et ils continuent de découvrir des choses au quotidien et c'est très intéressant. Et après, il y a le travail en salle blanche qui est pour moi un réel avantage parce que c'est un environnement propre la maintenance a tendance à parfois salissant selon les entreprises, etc. Donc là, le but, c'est que ça soit propre. Donc on ne s'allie pas. Et puis, comme c'est un environnement extrêmement contrôlé, il y a beaucoup de procédures, etc. On ne peut pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc pour moi, c'est assez rassurant d'avoir ce cadre. après, les horaires, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce qu'on n'est pas en horaire bureau, donc on n'a pas tout ce qui est bouchons, etc. On peut être disponible en semaine pour faire bien en livre ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que les semaines du matin commencent à 5h, il faut être capable de le faire. Il faut être à 5h à son poste de travail, donc tu peux se lever un petit peu tôt et arriver à alterner une semaine d'après-midi, une semaine de matin. C'est un inconvénient comme un avantage. Ouais, parce que du coup, tu t'es habituée pendant une semaine à ne plus être très, très, très tôt et après, tu peux faire un grasse mat. Ouais. C'est incroyable. Et donc après, dans les inconvénients, je dirais que, j'avais dit que c'était un travail très varié, mais ça n'empêche pas d'avoir donc des maintenance préventives pour empêcher de faire des maintenance correctives trop souvent. On va faire beaucoup de maintenance préventives et donc elles ont tendance à être répétitives et il n'y a pas forcément le travail de recherche, de diagnostic qui me plaît beaucoup. Donc ça reste du travail, mais c'est un petit peu moins intéressant. D'accord, ouais. Toi, tu as une appétence pour essayer de trouver quel est le problème où on ne connaît pas forcément la solution. C'est-à-dire avoir la machine qui ne fonctionne pas et arriver à la rendre en production à la fin qu'elle fonctionne, tu n'es plus les arrêts dans tous les sens, etc. Je trouve ça hyper valorisant de voir le travail qu'on fait réellement. Et donc après, il y a aussi la partie logistique qui peut être un peu un inconvénient, c'est que Estime Proyectoring, c'est une grosse entreprise. Donc pour la moindre demande, il va falloir passer par plein d'acteurs pour valider. Et donc ça peut être un peu frustrant, par exemple, si on a juste une petite pièce à changer sur les machines, pour la commander, il va falloir la faire valider par plein de personnes. Et donc ça peut prendre du temps et donc on n'aura pas forcément le temps de changer juste cette pièce alors qu'on n'a pas forcément pour longtemps. Donc ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir rendre une machine juste parce qu'il y a la logistique. D'accord, ok. Non, mais je pense que dans les grandes entreprises, dans toutes les entreprises, ça doit être un peu un peu pareil. je comprends la frustration. Merci beaucoup Clément, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre témoignage et je propose de passer au temps de questions-réponses, donc un peu en table ronde. Si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. On vous donne la parole vraiment au micro, donc levez la main. Faites-moi un signe dans le chat pour que je vous donne accès à votre micro. Mais on avait des questions qui sont arrivées un peu au fur et à mesure. Justement, il y avait une question qui est revenue quand même une ou deux fois depuis le début de votre témoignage. C'est Manodin Clément, c'est toi qui as fini la parole. Est-ce que tu fais la même activité depuis le début dans l'entreprise ou sinon, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, de changement d'emploi dans ton entreprise, par exemple ? Il y a vraiment de possibilités de soit l'évolution, soit le changement d'emploi en interne. On peut très bien changer de poste, etc. Après, on peut aussi bien évoluer. Par exemple, là, je suis technicienne de maintenance. Je peux très bien passer chef d'équipe de mon équipe de maintenance ou après, éventuellement, faire des validations de compétences, etc. pour éventuellement passer à ingénieur et support au sein de l'entreprise. D'accord. Ça veut dire que même avec une formation de technicien, en fait, dans l'entreprise, si tu as envie, bien sûr, j'imagine, tu peux très bien finir ingénieur, chef d'équipe, etc. C'est ça. Toi, Louis, tu as dit qu'il y avait une évolution dans l'apprentissage des machines, mais est-ce que c'est la même chose ? Tu pourrais éventuellement changer de poste, avoir plus de responsabilités ? Déjà, oui, au sein du laboratoire, si par exemple, je voulais plus me diriger vers du développement de méthode et plus spécialiser dans une technique, je pense que ça, c'est faisable. Et après, c'est pareil, nous, on a des chefs de groupe, donc l'évolution possible en termes de plus management et tout ça, c'est de devenir chef de groupe et d'encadrer du coup les différents techniciens. Ou même, je sais que c'est faisable aussi, c'est l'évolution inter-service. Si un jour, tu veux aller en production ou ailleurs, ça, c'est faisable aussi. je sais que des fois, ils recherchent en interne, c'est déjà arrivé, donc ça, c'est faisable aussi. Et toi, Tanas, en termes d'évolution ? Chez Saint-Gobain, en tout cas, là où je travaille, pour un technicien, il peut, comme pour lui, aller dans d'autres départements, que ce soit physique, maths, ou même aller au sein de l'équipe des ressources humaines, par exemple. Ensuite, ce qui va vraiment pouvoir nous faire évoluer en plus, ça va être d'aller dans les usines, d'être chef d'équipe en usine, chef de production en usine. C'est vraiment l'évolution plus-plus qu'un technicien peut avoir chez nous. D'accord. Il y avait aussi une question sur le salaire. Quand vous sortez de vos études, un technicien peut prétendre à quel salaire ? Est-ce que vous pouvez lui donner des courgettes à peu près ? Est-ce que ça dépend de la spécialité de la technique ou pas ? Moi, je sais que je me suis renseignée parce que moi, au salaire auquel j'ai commencé il y a 10 ans, je pense que ce n'est plus trop d'actualité. Mais en fait, nous, on est régi par la Convention collective de la Chine. D'accord. Et donc, on a certains coefficients et selon les coefficients, on a un salaire minimum. Par exemple, je sais qu'à Wellcome, à Bac plus 3, ils embauchent sur un coefficient 235. Et donc, le salaire minimum du coefficient 235, c'est 2016, 30 euros, précisément. Alors, brut par mois, c'est ça ? Brut par mois, oui. Donc, pour ceux qui nous suivent, le brut, ça veut dire qu'après, il faut quand même payer des impôts et donc, en poche, ça va dépendre un peu de tout. Mais moi, j'ai commencé à 1800 euros brut, donc à coefficient 225 il y a 11 ans. D'accord, donc ça veut dire quand même qu'il y a une augmentation du salaire minimal d'embauche des TTC. Sachant que moi, j'ai été embauchée à 225 à l'époque et que là, chez Wellcome, ils prennent à 235 en Bac plus 3. Mais moi, j'avais commencé au coefficient 225. Tanas Clément, c'est à peu près la même chose de votre côté, c'est ça ? Moi, c'est pas la même convention, donc ça va être différent. Mais pour moi, personnellement, j'ai commencé à 2000 brut par mois. Par contre, c'était sur 13 mois, donc je ne sais pas combien ça fait sur 12 mois, un peu plus. Ah, donc tu avais un mois supplémentaire de salaire. Ah, ça, c'est intéressant ça. Ça, c'est plutôt pas mal en décembre, surtout quand Noël approche. c'est ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Et actuellement, je suis à 2600. Donc, j'ai eu une augmentation de 600 en 6 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, donc en fur et à mesure de votre évolution dans l'entreprise, le salaire augmente. Voilà. Clémence, pour toi ? Nous, du coup, on peut rentrer vers 2000. C'est pareil, on a aussi 13 mois et en fait, ça va surtout dépendre des équipes parce que ceux qui vont travailler de nuit ou les week-ends, ils n'ont pas du tout touché les mêmes salaires et eux, ils peuvent aller jusqu'à 2800. Enfin, ça dépend vraiment des équipes. Mais donc, entre 2000 et 2800 selon les équipes. D'accord. il y a Anne-Emmanuel qui lève la main. Normalement, Anne-Emmanuel, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole pour poser directement votre question aux intervenantes. Bonjour, Anne-Emmanuel. Alors, je vois que votre micro est allumé, mais je ne vous entends pas. Est-ce que c'est de mon côté ? Je n'entends pas non plus. Ah, zut. Anne-Emmanuel, dès que vous pouvez parler, on vous dirait quand on vous entendra. Il y avait une question qui est aussi revenue. Donc, Anne-Emmanuel, abandonne. Ah, c'est dommage. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à lever la main, on adore vous entendre. Donc, c'est CR3 pseudo qui… Est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire ? Donc, par exemple, toi, Tana, si tu savais que tu voulais faire de la recherche, mais peut-être pas au niveau de technicienne, c'est ça ? Oui, je savais que je voulais faire de la chimie surtout, mais j'hésitais entre un master ou pas et après, à m'être enseignée, j'ai su qu'il fallait que je fasse une licence. D'accord, OK. Clémence, toi, c'est vraiment pendant un de tes stages ou un intérim, je ne me rappelle plus que tu as découvert, ou non, mais pendant tes études que tu as découvert la maintenance. Mes études, je voulais partir pour devenir ingénieure et au final, je me suis arrêtée en sorte de route pour aller travailler parce que c'est un plaisir de vous. D'accord, OK. Et toi, Louise ? Moi, ce que je disais, c'est que je voulais être archéologue de base, donc j'ai divagué, mais j'ai assez rapidement su que je voulais être technicienne de laboratoire. comme ça, c'est vrai que je savais que je voulais travailler en tant que technicienne de laboratoire. Donc, quand même, de ce que j'ai l'impression, c'est quand même dans les études supérieures que vous avez quand même toutes les trois identifiées à peu près vers où vous alliez vous diriger, si je ne le compte pas. Oui, c'est pas, enfin, moi, c'est pas avant, quoi. C'est en cours de route que j'ai su. Donc, Anne-Emmanuel vient de poser sa question dans le chat. Donc, on a, oui, parlé beaucoup du domaine chimie électronique. Quels sont les autres domaines possibles ? Il y en a plein d'autres, des techniciens, il y en a absolument partout. Peut-être, vous voulez parler, je ne sais pas, est-ce que vous savez où il y a d'autres techniciens ? Sinon, je réponds la question. C'est comme vous le voulez. Nous, on a des techniciens en physique, en mathématiques, on en a en optique, en chimie, mais il y a aussi de la physico-chimie, la chimie des matériaux, il y a plein de domaines. Pareil, chez la STM, donc, il y a maintenant, j'imagine, vous avez de la recherche aussi. Oui, il y a la recherche aussi, mais donc, là maintenant, c'est vrai qu'on va toucher à plein de domaines différents. Ça peut être tous les domaines, je pense, qui peuvent être spécifiques selon les entreprises. D'accord. Il y a beaucoup de recrutements de techniciens aussi en aéronautique, par exemple. C'est très recherché, ou de compagnons. C'est comme ça qu'ils les appellent dans le secteur de l'aéronautique. Donc, normalement, des techniciens, vraiment, je vais rincer là-dessus, c'est un métier en tension, c'est-à-dire qu'ils recrutent énormément les entreprises, ils recherchent énormément de techniciens, quel que soit le secteur et l'entreprise. Il y avait des questions. Tana, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est l'empreinte carbone ? C'est vrai qu'on va parler d'empreinte carbone, mais c'est quoi ? Alors, l'empreinte carbone, c'est ce que chaque personne va émettre, par exemple, quand on prend la voiture, quand on prend les transports en commun, quand on prend l'avion, quand on consomme de la viande, par exemple, la viande rouge, l'empreinte carbone de la viande rouge est très élevée, par rapport à la manière dont les vaches sont élevées, ce qu'ils mangent, etc. D'autres, c'est pour ça qu'on privilégie aussi, on dit que c'est mieux de manger végétarien, parce que du coup, il y a moins d'empreintes quand on mange plus de légumes que de viande. Donc, il y a tout ça. Et puis, surtout transport et alimentation. Après, il y a aussi, dans le calcul, dans l'empreinte carbone, il y a aussi tout ce qui est administratif. On a tous un empreinte carbone administratif sur lequel on ne peut pas jouer, malheureusement, mais en France, on est très élevés. administratif. Ah, à remplir les dossiers sur Internet, ce genre de choses ? Voilà. De stocker des... Qui est le même pour toutes les personnes. D'accord. Oui, donc, c'est vraiment les activités humaines de base, manger, se déplacer, etc., émettre des émissions de CO2, donc du carbone, et donc, on appelle ça l'empreinte carbone. Je crois qu'il y a des cibles pour les calculer si vous voulez vous renseigner un peu sur où vous en êtes dans l'échelle de l'empreinte carbone. Il y avait une question pour toi, Clémence. Est-ce que tu travailles surtout sur PC ? Est-ce que tu... Parce que tu as dit à un moment donné que tu faisais beaucoup de programmation. Est-ce que tu en fais encore ? Est-ce que tu travailles encore sur PC pour, par exemple, reprogrammer les machines, etc., ou c'est vraiment de la manipulation ? On va réparer la machine directement avec les mains et les outils ? Enfin, principalement, ça va être beaucoup de manipulation. Après, en fait, la partie informatique, elle me sert quand même parce qu'il y a toute la partie programmation qui peut quand même y avoir un petit peu accès et donc, ça va être quand même pas mal de savoir ne pas créer en programmation. Ça va donner des pistes un peu plus précises. Il y avait une question. Merci beaucoup, Clément. J'espère que ça a répondu à la question. Il y avait une question aussi de Raphaël pour Louise. Est-ce que... Il y a Anne-Emmanuel qui veut retenter de poser une question. Alors, je ne pense pas que c'était pour Louise ou c'est une question plus générale. Est-ce que maintenant, par exemple, Louise, avec le recul, tu avais dit que tu n'avais pas tenté forcément l'alternance parce que tu ne le sentais pas trop ? Est-ce que maintenant, avec le recul, tu conseillerais, par exemple, à des lycéens qui cherchent leur orientation de faire de l'alternance pour trouver peut-être plus facilement un travail après ? Je pense que oui. Même si moi, je n'ai pas eu un amendement de trouver un travail, mais je sais que quand même l'alternance, ça fait une expérience qu'on n'a pas. Et justement, pour le premier emploi, souvent, il demande de l'expérience alors qu'on sort d'études. Donc, c'est compliqué. Donc, en ayant fait de l'alternance, je pense que ça, ça peut jouer dans la balance. Et je sais que nous, par exemple, chez Wellkem, on a quatre apprentis, donc parents qui apprennent six licences professionnelles et que ça arrive qu'ils soient embauchés chez nous à la sortie de la référence. D'accord. Ça permet aussi de rentrer dans la société dans laquelle on est en alternance. C'est ce qu'on vaut à la fin. donc, ça peut jouer. Et Tana, toi, ton alternance, tu ne l'as pas du tout faite dans le même endroit où tu as été embauchée après. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité quand on fait de l'alternance, par exemple, d'être embauchée directement après dans l'entreprise ou pas ? Oui, après, il voulait me prendre en CDD, Spontex, sauf que comme c'était à Beauvais et que je voulais revenir en région parisienne, j'ai dû refuser. D'accord. ça veut dire quand même que oui, c'est une sorte de ils t'ont formé donc j'imagine après ils vont essayer de se garder mais qu'ils t'ont formé. C'est un avantage pour les deux parties donc oui, ça se fait beaucoup. Je crois qu'il y a un autre avantage à l'alternance qui me dit si je me trompe mais ce n'est pas est-ce que tes frais d'études ne sont pas un peu payés par l'entreprise ? En fait, quand tu es en alternance, tu as un salaire sauf que le salaire brut c'est égal à ton salaire net. Ce n'est pas comme nous, on travaille, on a un brut, on paye des impôts, des charges et on obtient un net plus bas en alternance c'est brut égal net. Ça, c'est plutôt un bon avantage. Donc, c'est un peu payé donc c'est sympa. Après, il y avait une question sur est-ce que vous avez des recommandations entre le BTS et le BUT ? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé parce que c'est les deux filières qui forment normalement les techniciens dans le supérieur. Est-ce que vous avez des recommandations ? C'est quoi le mieux entre BTS et le BUT ? Peut-être Clément ? Je pense que ça va peut-être un peu changer mais le BUT, si on a déjà une idée précise de ce qu'on veut faire, je pense que c'est un peu plus précis et ça permet de s'y mettre plus un domaine et d'être un peu plus un expert dans ce domaine alors que du coup, BUT maintenant, je pense que c'est un peu plus… Pour moi, le BUT était très général. J'ai découvert plein de domaines et après, j'étais un petit peu perdue et c'est grâce à mon stage que j'ai pu déterminer un peu le domaine dans lequel je voulais travailler exactement et après, ça me permettait quand même de pouvoir poursuivre plus facilement mes études avec mon BUT éventuellement par rapport à un BTS mais je sais que ça a pas mal changé donc aujourd'hui, je ne sais pas trop. T'as mal, Louis ? Moi, par exemple, je sais qu'ici, ils embauchent des techniciens qu'à partir de Bac plus 3. Alors, ça ne serait pas pas trop d'équipe qui aurait été le cas mais du coup, BTS, je ne sais pas… Ça voudrait dire qu'il faudrait faire un BTS en deux ans et peut-être après faire une licence professionnelle par exemple ? Donc, BTS, simple BTS, voilà, je ne sais pas si c'est… Je ne sais pas si ça permet de trouver du travail plus rapidement, ça, je ne peux pas le dire. Moi, je suis d'accord. D'accord avec ? Avec ce que tu as dit ? Oui, oui, je pense que c'est Bac plus 3 en général qui recrute. Après, ça n'empêche pas de faire BTS une année de l'alternance mais c'est Bac plus 3. Alors, normalement, donc, par rapport à ce que disait Clément, donc oui, le BTS est un peu plus professionnalisant et il y a beaucoup, beaucoup plus de manipulations. Le BUT, c'est à peu près 50 théories, 50 % de manipulations et ensuite, il y a l'université où si on est en général avant d'aller en licence professionnelle, par exemple, là, il y a quand même beaucoup plus de théories. Généralement, c'est les… Et puis, il y a des quotas en fonction aussi de lycée professionnel. Si vous avez déjà fait un bac professionnel, vous allez être… Normalement, il y a des quotas à respecter donc vous pouvez entrer plus facilement en BTS et si vous êtes très bon, vous pouvez aussi très facilement tenter le BUT. Le BUT, c'est un peu plus pour normalement les bacs techno, mais si vous êtes en bac général et ou en bac pro et que vous êtes très bon, vous pouvez aussi tenter le BUT. Et oui, le BUT, maintenant, il est en trois ans, c'est exprès justement pour se faire sur le bac plus trois européen, mais normalement, en France, le BTS est encore reconnu pour les recrutements, à voir dans les… Après, ça dépend des spécificités, bien sûr, en entretenant. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, de toute façon, il est 15h30, normalement, c'est la fin de la visioconférence, on est arrivé au bout de cette visioconférence qui était passionnante. Donc, vraiment, un grand merci, Tanas, Louise et Clémence pour vos témoignages. On l'a dit dans le chat, plusieurs personnes l'ont dit dans le chat que c'était inspirant, etc. Moi, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, je pense qu'on a été nombreux à découvrir, des métiers qu'on ne connaissait absolument pas. Donc, oh, pardon. Donc, on se retrouve très rapidement pour le prochain rendez-vous. Donc, cette fois, on va s'occuper à quoi ressemble un métier dans la recherche. Tanas nous en a déjà dit un peu, mais là, on va se concentrer justement sur les métiers de la recherche. Donc, rendez-vous le 14 décembre pour le prochain rendez-vous dès mercredi géniaux. Sinon, on se retrouve à la rentrée 2023, le 1er février. À quoi ressemble le monde du travail et de l'industrie d'aujourd'hui et le 15 mars, une infinité. On peut faire, au cours d'une vie, au cours d'une carrière professionnelle, on peut faire, en fait, une infinité de métiers. On en a déjà aussi parlé avec nos intervenantes aujourd'hui. On se concentrera sur le sujet le 15 mars. et surtout, s'il y a encore des professeurs ou des élèves avec nous, la semaine des métiers, n'oubliez pas, c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire. Donc, du 12 au 16 mars, un grand forum des métiers scientifiques, techniques et du numérique avec plein de thématiques, des nouveaux métiers, des secteurs d'activité. Justement, on va parler des formations BUT, BTS, etc. Donc, vraiment, rejoignez-nous, inscrivez-vous nombreux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette visioconférence et j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.